bonjour tout le monde c'est elle et aujourd'hui je voulais vous parler de ce très joli coffret qui est botanicale aspiration oracle de lille à gros gros c'est pas si je le prononce bien voilà c'est un tout petit boîtier si je prends un tarot classique les légèrement plus grand voyez qu'on prend un tarot qui est ouvert qui est pardon qui s'ouvre en banquette au dessus et qui est très bien et je vais vous montrer alors déjà envoyez bien le coffret je vous ai proposé un tirage de cartes pour essayer sur grande ident puis je vous mettrai le lien vous puissiez le retrouver si vous voulez voir le type de message c'est des messages très court très inspiré le coffret se présente comme ça et elles sont toutes tous les messages liés à une fleur et utilisent évidemment la signification traditionnelle des fleurs alors il s'ouvre voyez à une petite languette et à l'intérieur on a donc notre languette là pour tirer tout on va avoir le livret je vous montre après la petite pochette en ordre rosa et c'est pas fini on a une carte concernant au sujet des illustrations en fait qui ont été reprises ici des mots clés liés à toutes les fleurs c'est un résumé et derrière aussi c'est le langage des fleurs et nous avons les cartes donc l'intérieur est habillé pas de fleurs en surimpression non excusez moi sont pas sur impression puisque c'est 10 mai je veux dire c'est ce fond de au fond et le livret on va le regarder il est en anglais on passe on a une petite introduction voilà et on passe au message des fleurs donc on a une représentation de la fleur en fait c'est l'illustration qui est reprise un mot clé son symbolisme une citation c'est très sympa et souvent il ya des références à justement culturellement pourquoi telle fleur a telle signification et son message qui résumé en bas voilà et pour toutes les fleurs c'est comme ça et la violette a souvent été utilisée dans l'art religieux pour représenter l'humilité et la pureté voilà oui à chaque fois on parle quand même de la signification de cette fleur là des thèmes qui sont liés avant d'avoir la guise voilà pour le livret je crois pas si aussi vous allez louper ça il ya des méthodes de tirage c'est bien ce qu'il semble voilà ce sont des méthodes de tirage qui sont dédiés à cet oracle et on a un exemple d'interprétation avec un tirage et on a le classique passé présent et futur et on a encore un exemple d'interprétation ici voilà pour le pour le livret et pour les cartes donc le dos des cartes se présente ainsi elles sont légèrement s'étignées vous voyez pas beaucoup et elles sont ça va ça va elles sont relativement épaisse et les cartes se présente comme ça si vous voulez passer une par une donc on a le nom de la carte on a également son nom latin c'est pas le mot clé là c'est le nom latin et là on a les mots clés qui sont en bas et une citation la citation qu'on retrouve dans l'ouvret se trouve également attendez je vais essayer de faire une meilleure mise au point c'est très très c'est très fin c'est très affiné si vous aimez les plantes et les fleurs il y a un côté en même temps l'illustration très recherche scientifique d'antan encyclopédie botanique sur du vieux papier je sais que je suis très sensible à ce type d'illustration donc je trouve très sympa en pas dans des tirages très très évolué mais pour avoir son petit message du jour pardon pour avoir son petit message du jour ou tout simplement un support de méditation ou en complément d'un autre tirage pour effectuer avec un autre jeu il y a en tout 44 cartes ils parlent. ils Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, vraiment, j'aime vraiment ce type de cartes qui sont toutes en finesse et en même temps, il y a quand même un coup de crayon qui est plutôt scientifique. On sent bien qu'on est dans la recherche de la représentation de la réalité. Enfin, c'est relativement réaliste, tout en étant évidemment très bien plus coloré par exemple qu'en réalité. J'ai toujours apprécié les sortes de cahiers de recherche sur la botanique, même animalier, donc des encyclopédies. Il y a un côté très encyclopédique qui me plaît beaucoup. Il y a un côté très encyclopédie qui me plaît. Donc voilà pour cet oracle. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour la découverte d'un nouveau jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada